Je lis du livre de Jean, chapitre 14, au verset 30, ce qui suit. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Prions. Alors, notre Seigneur, notre Dieu, nous voici en ce matin, une fois de plus devant toi. Que le Saint-Esprit nous dirige à la compréhension de cette référence biblique. Et que nous puissions grandir à l'ombre du Tout-Puissant. Trouver le temps pour mettre de l'ordre à nos affaires, afin d'être prêts lors de l'avènement de Jésus. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom du Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Que vient faire cette référence ? C'est Jésus qui parle. Nous sommes toujours sur la fin du verset 24 de 1 Roi, chapitre 17. Où la femme loue cette qualité chez Elie de dire la vérité. Nous avons vu hier, Jésus qui déclara dans Jean 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient de qui ? Du malin. Et le malin, il s'amuse en nous incitant à dire des mensonges. Lorsque nous mentons, cela veut dire que le diable a chez nous pignon sur rue. Un exemple, j'ai déjà cité celui-là. Lorsqu'on dit à un enfant, quand sa dent tombe, la souris t'emmène une pièce. C'est un mensonge. Mais oui, c'est un mensonge. Quand on dit « si tu es gentil, le Père Noël va t'emmener des cadeaux », c'est un mensonge. C'est subtil, mais c'est un mensonge. Il existe des jeux en télévision, en radio, où on invite les gens à mentir. Nous ne parlerons même pas de la journée internationale du mensonge, le 1er avril. Où l'on fait des farces, de grosses farces. Mais ce n'est qu'une farce. Mais c'est un mensonge. Subtilement, l'ennemi nous incite à mentir. On dit de petits mensonges, on peut dire de moyens, on peut dire de plus gros. L'objectif, c'est de mentir. Nous ne parlerons pas de ces femmes et de ces hommes qui disent à un autre ou une autre « Je t'aime, tu es mon amour, tu es sûr, je t'assure. Tu es sûr que tu n'as pas d'autre femme ? Je n'ai que trois. » Mais lorsqu'il dit trois ou elle dit trois, l'autre peut penser que c'est trois T-O-I, mais dans sa tête c'est trois T-R-O-I-S. que trois. Et plusieurs personnes ont été déçues, désabusées, trompées. Combien de personnes ont été blessées pour toujours à cause de mensonges, de calomnie ? Dieu, en ce matin, t'invite à revoir ton mode de fonctionnement. Dieu t'invite à dire la vérité en tout temps, en toutes circonstances. Parce qu'il dit, dans la référence du jour, le prince de ce monde, c'est qui ? Le diable. Il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Qu'en est-il de toi ? Prions. Seigneur, parfois nous arrivons en retard au travail. Nous n'avons pas de raisons valables, mais nous aurons besoin d'un alibi. Nous inventons une histoire. Et il nous arrive souvent de raconter des histoires pour sortir de mauvais pas. C'est une pratique. Parce qu'on a peur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à réfléchir. Tu nous invites à réformer nos voies. Parce que le mensonge ne vient pas de toi, mais bien du diable. De nous aider, Seigneur, à réfléchir sur notre fonctionnement. De nous aider, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à réformer nos voies. Et à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.